Module évaluation 1. Généralité Le voyage du diamant après la trouvaille Bienvenue dans le module évaluation où on va apprendre comment déterminer la valeur d'un diamant. Pour bien évaluer le diamant, il faut savoir à quoi servent les diamants, donc commençons par cela. Le diamant est un minéret composé de carbone. Le carbone est une substance qu'on trouve partout, dans le charbon, dans les crayons, même dans nos corps. Dans un diamant, chaque morceau ou atome de carbone est très proche des autres. Le fait que les atomes sont serrés est grâce à la chaleur et à la pression qu'on trouve profond dans la terre où les diamants sont formés. La composition serrée donne aussi au diamant son caractère extrêmement dur. En effet, le diamant est la substance la plus dure au monde. Quand on teste d'une pierre pour voir si c'est un vrai diamant ou un faux, la plupart des testeurs détectent si le diamant a le niveau 10 dans l'échelle de durité qu'on appelle l'échelle MO. C'est pour cela aussi que les diamants sont beaucoup utilisés dans l'industrie car en mélangeant la poudre de diamant avec le métal, on peut avoir des scies et outils très puissants qui peuvent couper facilement le béton, par exemple. En plus, les diamants sont utilisés dans des instruments médicaux et électroniques. Cependant, les diamants qu'on utilise dans des machines, ce qu'on appelle les diamants industriels, n'ont pas une très grande valeur car on n'a pas besoin d'une jolie pierre, juste une pièce dure. Il y a beaucoup de telles pierres, donc le prix pour des diamants industriels est bas. Par exemple, en République démocratique du Congo, chaque année, ils exportent des dizaines de millions de carats. Mais les pierres sont industrielles et donc gagnent seulement entre 500 et 2000 francs par carat. En Côte d'Ivoire, les diamants industriels sont souvent appelés gros colas à cause de leur couleur brune. Mais attention, parfois, on peut avoir des diamants bruns, mais qui sont aussi clairs et jolis. Ce ne sont plus les diamants industriels, sinon des diamants de couleur qui peuvent avoir une grande valeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que les diamants industriels sont généralement opaques, c'est-à-dire la lumière ne passe pas à l'intérieur et ont une surface vilaine ou avec trop de piqûres. Malheureusement pour les diamineurs, ces diamants ont des prix bas. Par contre, les diamants d'une grande valeur sont ceux qu'on appelle les diamants de gemme. Les diamants gemme sont des diamants qui sont transformés en bijoux. La nature crée une énorme variété de pierres gemmes. Tout dépend des conditions profondes dans la Terre quand le diamant a été formé et puis transporté vers la surface. Différentes conditions peuvent créer différents types de cristal. des octaèdres, dos décaèdres, macles, cubes. Les conditions peuvent créer différentes couleurs aussi. Parfois, les diamants peuvent être cassés aussi dans le transport, dans l'eau. Tous ces facteurs font que chaque pierre est différente. Cette différence rend difficile la tâche de trouver la juste valeur de la pierre car chaque pierre est individuelle. C'est pour ça qu'on dit que diamant n'est pas manioc car il n'y a pas un seul prix. Donc, comment on détermine la juste valeur ? Pour le faire, il faut connaître quelque chose sur comment les diamants qu'on trouve dans la nature appelés diamants bruts deviennent de jolis bijoux appelés diamants taillés car la valeur de la pierre brute dépend de la valeur du diamant une fois transformé en bijoux. Pour bien acheter des diamants, il faut analyser la qualité de la pierre et voir dans son avenir ce que ça deviendra une fois taillé. Donc, comment les diamants taillés se présentent ? Comment sont-ils évalués ? Et quel est le processus pour tailler une pierre ? Pour bien comprendre, il faut commencer par ce qu'on appelle les 4 C. Les 4 C sont les critères principaux de la qualité des diamants taillés. Avant la vente, tous les diamants de bijoux sont évalués par un laboratoire pour apprécier la qualité selon les 4 C qui sont la coupe, la couleur, la clarté et les carats. La coupe est la forme. La forme la plus commune pour un diamant taillé est le rond brillant qu'on trouve sur beaucoup de bagues de fiançailles. Le rond brillant est composé de 58 facettes qui, ensemble, reflète la lumière de façon très jolie. Pour arriver à un rond brillant, souvent, on commence par un diamant octaèdre, appelé un coup d'ivoire scie-côté. D'abord, on le scie en deux avec un laser ou avec une scie très fine. C'est pour ça qu'on appelle très souvent ces diamants scie-côtés des diamants sciables car on divise en deux pour avoir deux diamants taillés. Après, on frotte les deux diamants l'un après l'autre pour arrondir la ceinture dans un processus qu'on appelle le débrutage. Ensuite, on taille en mettant le diamant auprès d'un disque qui tourne très rapidement et par abrasion permet de tailler chaque facette. Souvent, on utilise la poudre du diamant sur ce disque. Enfin, on fait le polissage pour rendre chaque facette brillante. Le processus nécessite beaucoup de souplesse et d'expertise. Des usines se trouvent en Anvers, en Belgique, en Israël, en Inde, au Botswana, en Chine et aux États-Unis. Parfois, on fait d'autres coupes aussi comme la forme de cœur, de poire ou d'éméraude. Le choix dépend en partie de la forme du diamant brut. Par exemple, des diamants triangles qu'on appelle mâcles deviennent souvent des cœurs car elles sont un peu plus aplaties. Après la coupe, la couleur est le deuxième critère. De façon générale, les diamants les plus blancs sont les plus prisés car ces pierres brillent le plus. Beaucoup de diamants ont un petit teint jaune au brun qui diminue cette brillance. Donc, quand on juge la qualité de la pierre, on apprécie le degré de teinte jaune avec une échelle qui commence par D et continue jusqu'à Z avec D étant le plus blanc et Z le plus jaune. Cependant, parfois, des diamants ont des jolies couleurs claires comme des diamants bleus, verts, rouges, roses et jaunes brillants. Ces diamants qu'on appelle diamants de couleur ou diamants fantaisie sont très rares et donc très prisés et coûtent généralement entre deux et même 50 fois plus qu'un diamant blanc. Ensuite, la clarté est aussi très importante car des piqûres et saleté peuvent diminuer la brillance des bijoux. Le maître tailleur essaie d'éviter ses zones dans la pierre finale mais parfois, la piqûre se trouve au milieu et ils sont obligés de la garder. Dans ces cas, on peut toujours avoir une pierre jolie mais ça va coûter moins cher car c'est moins parfait. On juge la clarté avec une échelle qui commence par IF ce qui veut dire parfait ou au clair et continue à I ce qui veut dire inclus ou plein de piquets. Et enfin, nous avons le quatrième C le carat ou le poids. Généralement, les diamants les plus gros sont plus rares et donc plus prisés mais tout dépend des trois autres critères. Une grosse pierre vilaine a moins de valeur qu'une petite pierre jolie. Un point important à retenir aussi c'est qu'on perd du poids quand on taille un diamant c'est-à-dire pour avoir un diamant final d'un carat il faut au minimum un diamant brut de deux carats car on perd au minimum la moitié de la pierre quand on taille. On appelle ce phénomène le rendement c'est-à-dire le pourcentage du poids original qui va rester après la taille. Différentes formes donnent des rendements différents allant de 50% pour des meilleures pierres à seulement 25% pour des pierres aplaties c'est-à-dire pour une pierre aplatie quand on taille on va perdre 75% du poids et donc la valeur va être moins car le poids final est bas. Donc en résumé on retient que chaque diamant de gemme est unique. Pour déterminer sa valeur on doit comprendre le processus de convertir un diamant brut en diamant taillé. Ensuite il faut comprendre comment les diamants taillés sont appréciés car leur valeur détermine le prix. Quand on achète un diamant brut on doit donc analyser et prévoir comment ça va se présenter après la taille et c'est sur cette base que le prix est déterminé. Dans la prochaine partie on va vous montrer comment le faire. on va vous montrer.